Chez Sélectionniste, on a testé pas mal de leviers. On s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'était Facebook. C'est un super média de la découverte. On avait un nouveau concept à faire découvrir, celui de retrouver les produits qu'on voit dans un magazine. Et Facebook nous laisse un large champ d'action pour le faire. On a testé plein de créats. Aujourd'hui, ce qu'on a considéré marcher le mieux, ce sont des créats d'inspiration autour soit du monde de la décoration, soit de la mode. Dans la mode, notre top 1, c'est toutes les images autour des photos. Donc ne pas hésiter à tester, 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 aller chercher des créats qui sont vraiment inspirants, sans texte, sans rien, juste une image qui vraiment représente le message et la promesse. Je peux remondir sur le fait de tester, puisque nous, chez Vestir Coletti, on a testé beaucoup, beaucoup de leviers, notamment le RTB. Et si j'avais un conseil à donner, ce serait d'éviter d'investir beaucoup trop, souvent, dans des campagnes qui peuvent être mal maîtrisées parce que la technique ne suit pas, en termes de tracking, notamment. Voilà, donc plutôt faire de bonnes bases d'un point de vue tracking et technique et ensuite pouvoir avoir des visions dédupliquées, des visions de contributions pour des leviers comme le RTB ou la filiation, qui sont du coup des vrais gouffres financiers quand ils sont mal maîtrisés. Merci. Merci. Merci.